Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu, Orquard Legacy Live Session du caribou canadien, oh yeah! Oh yeah, c'est une route pour de nouvelles heures, c'est une route pour de nouvelles heures. C'est une route pour de nouvelles heures, c'est une route pour de nouvelles heures. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y, faites un essai. Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ranger quelques pots. Excellent travail. Si vous voulez continuer de vous entraîner, vous pouvez le faire dans la serre. Faites juste attention au plan, s'il vous plaît. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Salut Tito. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. C'est parti. 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 Je voulais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Il faut que je te parle. Approche ! Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... j'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord. Je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secré. C'est la première personne que j'amène. Vraiment ? Eh bien, merci. Je crois. Je te l'ai dit. On pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe. Tu ne trouves pas ? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres côtés. Ne t'en fais pas. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente, elle, Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippocryphe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors ? Qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Honnêtement, elle m'a fait un peu peur. C'est vrai qu'elle peut se montrer assez sévère, mais tu as tout de même réussi à la mettre à l'aise. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste, et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri, et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village, ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Rebellion. C'est parti. ... 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 Ok ... ... acontecendo ... LUMOS ... Réparons ... LAPB ... coloc ... C'était pas si compliqué finalement, merde hein C'est le jeu ? Sous-titres par Juanfrance C'est parti 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 Juste ça C'est parti 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 est-ce possible une épreuve de merlin l'hymne Les bioteaux Lumos 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 C'est parti. 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 Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et voilà. ... c'est parti. ... 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 Je vais être si loin de ça. Que me réserves-tu cette fois-ci ? C'est parti. C'est parti. Je ne vois rien. C'est parti. Ah, il y a une bouelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en ai pogné là-bas. C'est parti. 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 positionner Patreon. Ah ! Ah ! Flippez-vous ! Lumos ! Voilà. C'est réglé. Voilà. C'est réglé. 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 Réglés. 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 Bé, délém. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. 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 ... 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